Si vous avez vraiment aimé regarder France-Angleterre, je pense que vous allez aimer voir France-Suessa. Rendez-vous sur W9 mardi pour le match France-Suessa. Tu veux que je parle normalement ? Ce match est vraiment important. Tu comprends ? C'est un match du top 3 mondial. Planning. Il y a tout ce que j'adore. Chez moi, j'ai plein de post-it qui ne sont pas écrits de moi-même. Pense à ça. Pense à ça. Pense à ça. De partout. J'ai le planning des matchs, de l'équipe de France, de l'Atletico. C'est simple, c'est continuer l'école sans être à l'école. On va prendre l'exemple de vendredi. On a fait le break quand on a mis le troisième but. Quand Marie a mis le troisième but. On a fait le break, on savait qu'elles n'allaient pas revenir. On était tellement déterminés. Moi, personnellement, à ce moment-là, je savais que c'était le break. Las Vegas. Je n'ai jamais gagné au jeu. Vraiment jamais. Même gratter. Même les trucs de ce rôle, jamais. Je suis très contente quand les gens gagnent. C'est des belles histoires, des fois. Jackpot, l'Euro, le Mondial, les JO. Guiling, guiling. Ce serait beau à voir. Le fait de ne pas prendre de but. Feuille blanche. Pendant 13 matchs, il me semble. 13 matchs. Mes 13 premiers matchs. J'ai pris mon premier but. Après, je ne suis pas mécontente. Parce que c'est sur un pénalty. « In the summertime » de Mungo Djeri. Elle est trop bien, cette musique. « On se connaît » de Yusufa. Franchement, c'est vraiment éclectique. Dans une autre vie, j'ai dû être artiste. Je ne suis pas fixée sur une seule chose à la fois. J'aime bien voir d'autres choses. J'aime bien parler avec des gens différents, des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Je trouve que ça instruit beaucoup plus que de rester dans sa zone de confort. Le premier but, on est sur le point d'en prendre un. Et en fait, je relance sur Marie. Marie me met sur Kadhi, qui a dit, mais Sandhi. Et voilà, un des moments forts. « Sandhi », mais je sais que c'est une ville, non ? Il me semble. C'est quelqu'un de discret, qui joue au PSG, pied gauche. Il y a un énorme potentiel. Sandhi, contre les Anglaises, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé avant. Mais c'est vrai que moi, je regarde aussi les matchs qu'elle fait à Paris. Je regarde beaucoup ce qui se passe en France. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'elle ne fait que grimper et que son niveau ne fait qu'autre. Le Texas, New York, c'est amazing. Voilà, c'est tout grand, c'est tout extravagant. Et voilà, pour moi, c'est ça, les yeux, ça. Et il n'y a pas de demi-mesure. Très, très bonne nation du foot. Beaucoup de filles qui prennent la parole, même en dehors du football. Notamment Megan Rapino, mais pas seulement. Parce qu'on entend beaucoup parler d'elle, mais c'est vrai que toutes, à leur niveau, prennent la parole pour beaucoup de choses. Après, voilà, championne du monde, championne olympique. Après, de là à dire que je suis proche de cette culture, pas tellement. Je me rapproche plus des Anglais, en fait. Leur humour, un peu noir. C'est un peu décalé, on ne sait pas si c'est du second degré, tu vois. Je ne sais pas si tu dois rigoler. En fait, des fois, ils se fendent la poire. C'est limite, c'est limite. OBSOLO, l'une des plus grandes gardiennes qui a connu le foot féminin, tout simplement. Un monstre, une montagne. Deux fois ma taille, deux fois mon poids. En fait, je regardais beaucoup ces matchs. J'ai essayé, tu vois, d'être un peu dans le mimétisme. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de voir, en fait, les choses. C'est pour ça que je regarde un million de vidéos, tu vois, sur les gardiens, comment ils font. À certaines générations, non. Mais je sais que, voilà, la mienne, elle est plus jeune. Voilà, c'est la première chose. On regarde Instagram, Facebook, Twitter. On voit ce qui s'est passé. Oh là là, ça a été le fust de nuit. Enfin, ils se sont tous enflammés. Tu vois, on interagit, en fait. Voilà, c'est vraiment, enfin, je pense que aussi pour le foot féminin, c'est vraiment important que les gens, ils sachent qu'on existe. Et voilà, d'être plus attractives encore. Voilà, on a gagné 3-1. On a fait le job. Elisa, hier, pour le pénalty. Elle s'est pris un chaos. Voilà. Tu vois, l'image, c'est, je ne peux pas dire mieux. Ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même. En jeune, d'ailleurs, contre Vanden Sanden, on était en jeune, on était en U19. Je fais une sortie dans les pieds où j'ai le ballon assez facilement. Sauf qu'elle, avec sa vitesse, elle arrive très, très vite. J'arrive aussi très, très vite de mon côté. Sauf que je ne me protège pas. Donc, je reste la tête un peu à l'extérieur. J'ai le ballon dans les mains, sauf qu'elle, elle ne saute pas. Mon genou atterrit dans mon nez. Je suis en 360, je ne me rappelle plus de rien. Basket. NBA. USA. Je fais la collection des maillots de la NBA. Donc, voilà, Michael Jordan, Curry, il y en a tellement. Le show, l'Amérique, tu vois, ça représente l'Amérique. Extravagant, spectacle, ouais, show, un show. Arsenal, on avait un panier. Tous les jours, je me mettais des objectifs. Je me disais, si je ne marque pas, je crois, des fois, c'était 30 paniers ou 50. Des fois, je restais, mais je restais deux, trois, ça va. Je mettais la musique et je faisais que ça. Les gens, ils se disaient, mais elle est complètement faite. C'est pour la concentration. Tu te lèves, en fait, c'est un challenge. C'est pour ta vie, en règle générale. Un challenge, c'est des objectifs. Je m'en fixe quand même assez régulièrement. Que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a besoin d'objectifs, on a besoin de se stimuler. Et je trouve que c'est important, des challenges dans la vie. Mardi, rendez-vous sur W9 pour... Non, je vais refroid. Je n'aime pas le sentir bien. Moi, j'ai besoin d'avoir un petit nœud au ventre. Si je ne l'ai pas, ça ne va pas. Le feeling, il n'est pas bon. Il faut que j'ai un petit truc qui me maintienne. Si je le sens trop bien, c'est là où tu commences à... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu te relâches. Tu n'as pas la même approche. Alors que si tu as un petit peu de pression, là, tu es concentré, tu es à l'affût. Tu vois tout. Tu fais en sorte de voir tout. Et voilà, clairement, mardi... Alors oui, je l'ai bien senti. Mais c'est vrai qu'il me faut ça, en fait. Ce petit truc-là. Tous les matchs. Même, tu vois, par exemple, contre le Kazakhstan, une petite... Parce que pour moi, chaque match est important. Tous les matchs, chaque minute. On m'a répété, on m'a répété un million de fois. Qu'est-ce qui est le plus important ? À l'instant, le jour de match, le plus important, c'est le match d'aujourd'hui. Ce n'est pas le match de demain, ce n'est pas le match d'après-demain. Ce n'était pas hier, c'est maintenant, en fait. Et c'est quoi 90 minutes dans ta vie ? C'est rien. 90 minutes. C'est rien du tout. Alors, ça paraît très, très long, mais en fait, dans une vie, c'est rien du tout. Et si tu n'as pas envie de regretter, il faut que tu sois concentré. Et c'est pour ça que c'est important, ça. Ce feeling-là. Hamburger. Après, j'aime bien les faire aussi. Mais c'est vrai que ça arrive, oui. On ne va pas dire, on va manger des carottes et tout, tous les jours. Ce n'est pas vrai. Mais aussi, on a nos moments. On a aussi... Voilà. J'avoue. Cool, c'est moi. Ce n'est pas moi du tout. Je sais, ce n'est pas moi. Mais la coolitude, c'est... Pour moi, je vois quelqu'un qui ne s'énerve jamais, tu vois. Qui est là, qui prend tout comme ça. Tiens, moi, je suis Hulk. Alors, quand je suis Bruce Banner, ça va. Mais quand je suis Hulk, non, pas du tout. Je suis vraiment les... C'est peut-être pour ça, en fait, finalement. Je viens de comprendre un truc. Merci pour la thérapie. Sur le beau fauteuil et tout, c'est bien. Les pommes et tout, les chevaux. C'est Queen. Le spectacle doit toujours continuer. Et c'est important. Très à ce qu'on doit se rappeler. Même dans la vie de tous les jours. Parce que lui, quand il écrit cette chanson, il me semble qu'il était déjà malade. Et justement, c'est pour ça qu'il a écrit cette chanson. Justement, pour que les gens, lui aussi, motivent. Tu vois, qu'il se motive. Que malgré tout ce qui peut arriver, je suis en mode go. You know what I mean?